Salut à tous, c'est Gaëtan, bienvenue sur la chaîne YouTube de B-Basket. Alors, ça fait maintenant de longues semaines que nous sommes sevrés de basket, privés de compétition à cause de la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre de côté la morésité du présent et de jouer ensemble à nous projeter, à nous projeter vers le futur, vers la plus belle des compétitions, les Jeux Olympiques. Alors, les JO, il y aura d'abord ceux de Tokyo, ils ont été reportés à l'année prochaine, l'été 2021. Mais très vite derrière viendront les Jeux de Paris 2024 et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Notre débat, ça va être ça, ça va être d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'équipe de France qui, on l'espère, visera une médaille à domicile dans quatre ans. Pour participer à cet exercice de projection et d'anticipation, j'accueille les rédacteurs de Bibasket.fr, Gabriel, Boris, Vincent. Salut les gars, ça va ? Salut, tout va bien, j'espère que vous êtes ici. Salut, salut tout le monde. Vous êtes chauds, prêts à en découdre ? On va faire un peu de science-fiction. Tout à fait. Alors, je vous explique rapidement les règles. On va fonctionner par poste de jeu, meneur, arrière, hélier, hélier fort, pivot. À chaque poste, je vous lance sur un petit débat. On discute des différents candidats possibles. Puis, je vous demande de trancher. Vous choisissez un titulaire, plus un ou deux remplaçants. Et à la fin, on pourra comparer les équipes de chacun. Vous qui nous regardez chez vous, amusez-vous aussi à faire vos équipes, à nous les donner en commentaire sur YouTube ou sur le site, qu'on s'amuse un peu. On dira ça avec attention à comparer un peu nos équipes à chacun. Et je vous propose d'attaquer sans plus tarder avec les meneurs. Alors, c'est un peu le symbole de la nouvelle génération tricolore qui monte. Théo Malédon, peut-être le plus en avance de sa génération, car lui, il a déjà fait ses débuts en bleu. On l'a notamment vu en préparation à la dernière Coupe du Monde. Boris, est-ce que, pour toi, Théo Malédon, c'est celui qui va s'affirmer comme le titulaire indiscutable de l'équipe de France à la mène dans les prochaines années ? Alors, moi, effectivement, ce serait le joueur que je verrais titulaire sur le poste 1 en 2024. Pas forcément le plus en avance par rapport à ce que tu disais, parce que je pense qu'un Kylian Hayes a montré cette saison qu'il était tout aussi en avance, et notamment dans une optique NBA, peut-être encore plus d'armes que Théo Malédon. Dans le même temps, Franck Nielikina, on y reviendra, mais a une carrière qui est un peu plus compliquée. Il est un peu dans le dur. Donc, je pense que Théo Malédon, en tout cas, dans son style de jeu, dans l'approche et la relation aussi avec la FEDE, avec l'équipe de France, est celui qui coche le plus de cases et qui a le profil, en tout cas, le plus adéquat pour démarrer starter sur le poste 1, sur cette équipe dans 4 ans. Vincent, tu as un autre candidat, toi, pour le poste 1, plutôt. Qu'est-ce que Théo Malédon est d'accord avec Boris ? Est-ce que tu as d'autres noms en tête ? Il en a parlé un petit peu, Franck Nielikina. Moi, je pense que c'est vraiment celui qui s'affirme pour moi en numéro 1. Malédon, il sera encore jeune en 2024, peut-être pour l'installer directement sur un poste de meneur titulaire, alors qu'en plus, Franck Nielikina, j'espère, aura trouvé une franchise qui lui corresponde un petit peu plus ou en tout cas un peu plus de stabilité autour de lui pour qu'il puisse vraiment s'exprimer avec les qualités qu'il a. Et je pense qu'on en parlera ensuite dans la complémentarité de l'équipe, mais je pense que je vois bien ce genre de profil un peu meneur, plutôt organisateur, on va dire, gestionnaire, un peu comme Malédon aussi, mais évidemment avec un peu plus d'expérience qu'il a déjà eue au Mondial. Il a montré qu'il avait un rôle important. Il avait fait un super match contre les États-Unis. Pour moi, c'est plutôt lui mon numéro 1. Et comme je disais, on en reparlera sur la complémentarité, notamment avec les autres postes, mais c'est un meneur en plus très fort défensivement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est mon choix numéro 1. Gabriel, où avant ça en parlait, Nili Kena, il a marqué, malgré un début de carrière, un peu avec beaucoup de hauts, de bas en NBA, il a marqué des points lors de la dernière Coupe du Monde. Il a montré qu'il était capable de driver l'équipe de France. Il a marqué des points pour le futur quand même ? Oui, parce que c'est un joueur qui a été, on va dire, très précoce. Déjà, dans son intégration dans le monde professionnel, dans son approche, dans sa mentalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tendance à vite oublier. Il n'a pas eu la fenêtre pour s'exprimer suffisamment à NBA. Et donc, on n'était pas tous convaincus, évidemment, qu'il pouvait déjà avoir cet impact-là en équipe de France. Mais surtout, la différence, c'est son profil. Son profil était vraiment dans l'ADN de l'équipe de France, c'est-à-dire un profil très défensif. Et surtout, il était très complémentaire avec les autres joueurs de l'équipe, à savoir les scoreurs que sont Evan Fournier, Nando De Colo. Et le fait d'avoir un poste 1 comme ça, ça fonctionnait très bien. On avait vraiment un curseur défensif très haut, capable de gêner beaucoup les meneurs adverses. Et puis après, de s'effacer un peu plus en attaque au profit des gros attaquants que sont, je viens de le dire, Fournier et De Colo. Boris, tu avais cité Kylian Aïs aussi. On peut penser, dans les jeunes joueurs qu'on a déjà vus un peu, liés au Kobo aussi, est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça qui peuvent entrer dans la discussion et potentiellement dans les 12 ? Est-ce que vous en pensez, les gars ? Moi, je pense. Vas-y. Excuse-moi, juste parce que tu viens de donner quelques noms, il y a les jeunes joueurs, mais il y a aussi des joueurs qui seront encore en capacité potentiellement d'être là, qui vont pouvoir avoir une évolution tardive. Et tout ça, ça dépend aussi de la complémentarité de l'équipe. Mais il ne faut pas oublier un Léo Westerman, qui sera peut-être différent et qui aura 32 ans. Et ensuite, tout dépend de l'évolution, puisqu'on est quand même à 3 ans et on a des joueurs qui sont très jeunes. Donc, il faut voir quelles vont être leurs évolutions sur les prochaines années. Et là, il y a un delta qui est énorme. Et Liokobo, effectivement, on l'a vu un peu l'été dernier, dans la préparation, mais à voir ce qu'il va donner sur les trois prochaines saisons, sur son évolution. Moi, vraiment, le trio qui se détache, c'est celui qu'on a évoqué un peu avant. Je verrais Maledon plutôt titulaire, parce que probablement celui le plus all-around, capable à la fois de gérer l'équipe en termes de leadership, etc. et d'avoir un impact au scoring. Surtout d'ici 4 ans, on peut avoir une projection sur le fait qu'il progresse encore à ce niveau-là. Franck Nelikina, plus dans un profil vraiment de stoppeur défensif sur les postes arrière, à la fois sur le poste 1 et sur le poste 2. Et qu'il y a Ney, ce que je vois plus derrière, sur un rôle de dynamiteur un peu moins classique, mais sur du open court, etc., en transition, qui peut vraiment apporter. Du coup, on a trois profils qui sont assez différents et qui peuvent, en plus de ça, à mon sens, être associés. Parce qu'on peut très bien imaginer que sur ces trois profils-là, ils jouent à deux régulièrement sur le terrain, avec Maledon et Nelikina ensemble, ou Aiz Nelikina aussi ensemble, voire les deux de Milan. Je pense qu'il y a même une complémentarité pour jouer à deux meneurs sur le terrain et jouer assez petit, open court, avec beaucoup de jeux de transition qui peuvent être intéressants. En tout cas, moi, dans la composition de mon équipe, c'est un peu la philosophie. Ce n'est pas très grand sur les postes 1, 2, 3, mais avec un rythme assez important. Juste pour donner une petite idée des âges en 2024, Théo Maledon aura 23 ans, Nelikina 26, Kylian Aiz, qui est de 2001 comme Maledon, aura aussi 23 ans, et Eli Okobo 26 ans. Boris a commencé à trancher. Les gars, je vous propose d'embrayer et de trancher aussi sur votre titulaire. Vincent, tu mettrais qui, toi, en titulaire en poste 1 ? Franck Nelikina. En plus, l'avantage, je pense, par rapport à Théo Maledon, c'est qu'on peut déjà un petit peu l'installer dans ce rôle-là et qu'il aura cette expérience-là dans 4 ans. Ce qui me paraît plus compliqué pour Théo Maledon de le mettre déjà en titulaire maintenant. Il est encore trop tendre et c'est bien normal. Il sera encore jeune en 2024. Pour moi, Franck Nelikina. Il aura potentiellement 4 ans NBA dans les jambes. Là où on a vu que Nelikina, après 2, était capable de tenir un vrai rôle. Plus Expérience Euro Cup, plus Expérience Euro League, plus, je pense, 3 ans NBA, tu dis 4. Je n'ai pas calculé, mais… Si les drafts étaient cet été, ça fera 4. 1, 2, 3, 4, 4, ouais, 4. Oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4. Gabriel, à toi de trancher. Je vais être celui qui tranche moins, mais je vais donner mon choix à la fin. Mais l'été dernier, je ne me rappelle pas exactement, mais il me semble que Albici et Nelikina ont alterné les périodes dans le 5 majeur. Ça dépendait peut-être de la forme. Ça dépendait de la match-up. Ça dépendait aussi après. Bon, il y a le 5 majeur qui démarre. Puis après, il y a le 5 majeur qui joue le plus longtemps. Puis après, il y a le 5 majeur qui termine. C'est 3 5 majeurs différents. Mais ils étaient vraiment ultra équilibrés. Je crois qu'ils ont tous les deux joué 19 minutes en moyenne parce que de quoi là aussi, je vois un petit peu poste 1. Et donc, je vois potentiellement cette forme-là. Je pense que l'avenir nous le dira. Qui c'est qui va se développer le plus ? Mais à l'heure actuelle, si j'avais fait un pari, je ferais été au Malédon. Je pense qu'il a le range dans sa progression qui est vraiment très important. Par contre, aucun de nous ne cite Kylian Neis. Mais moi, directement, je vais prendre le contre-pied. Mais moi, je le vois en 6e homme justement dans la mesure où on parlera des arrières-derrières. Dans la complémentarité, il ne serait pas titulaire. Mais c'est quand même quelqu'un qui, je pense, qui sera peut-être encore plus important. qui pourra jouer 1, 2, comme l'a dit Boris, avec les autres meneurs. Et voilà, qui est capable de faire beaucoup de choses. Un peu comme a été utilisé De Colo. C'est-à-dire que De Colo était pas mal en 6e en équipe de France parce que comme ça, il est utilisé sur les postes 2 et 1. Juste avant de passer sur les arrières… Vas-y, Boris. La question sur Kylian Neis aussi, ce sera de voir d'ici là, on a le temps, quelle sera sa relation avec la FED, la DTN et l'encadrement de l'équipe de France qui sera sûrement plus le même d'ici là. Mais voilà, il a eu des petits soucis l'été dernier par rapport à son souhait de plutôt aller travailler individuellement aux Etats-Unis plutôt que de rejoindre les sélections jeunes d'équipe de France. Donc, il y a aussi ce point-là qui fait que la relation est un peu moins paisible et tranquille qu'à un Maledon ou à un Illichina et ce sera un point à régler, je pense, pour l'avenir. Les amis, juste avant… On ne lui a proposé que les U20. On lui a proposé les U20 sur la sélection française et c'est quelque chose qui, il faut le dire, n'attire plus beaucoup ces dernières années, mais pas qu'en France. Juste avant de passer sur les arrières, il y a un meneur dont on n'a pas parlé. Ça aurait dû être le meneur titulaire à la dernière Coupe du Monde. Il s'est blessé malheureusement juste avant. C'est Thomas Hurtel. Il aura 36 ans en 2024. Ce sera trop tard pour lui, vous pensez ? On peut quand même le citer. On peut le citer, oui. Je pense que ce sera, comme l'a dit Gabriel, je pense qu'à la limite… À la limite, même, ce serait un très bon genre, mais Léo Westermann pourrait peut-être plus prétendre à une place dans ce groupe-là que Thomas Hurtel. Je pense qu'il… Pour moi, ça me paraîtrait un petit peu tard, sachant qu'il y a de la concurrence. On verra sur d'autres postes que c'est un âge qui peut être… Ce n'est pas problématique de jouer à 36 ans des Jeux Olympiques, mais c'est un poste où il y aura de la concurrence et je pense que, du coup, ça jouera en sa défaveur. La potentialité de la nouvelle génération sur le poste 1 est tellement forte qu'on espère qu'ils vont vraiment pouvoir s'affirmer, que ce soit en NBA ou en Leagues, éventuellement, et en équipe de France. Et voilà, peut-être que Thomas Hurtel sera toujours en capacité d'être un très bon joueur, mais on espère voir vraiment des joueurs très dominants sur le poste 1 au niveau international et la potentialité de Théoma Lédon, qui n'y en a, et c'est même Branca Nidikina encore, elle est là. C'est un peu le problème d'Albici aussi, qui sera sûrement un peu court d'ici là pour faire face à cette concurrence. Ok, on a fait le tour en grande partie des meneurs. C'est vrai qu'il fallait aussi citer Albici qui avait été déterminant, notamment dans le match pour le bronze face à l'Australie lors du dernier mondial. Sur le poste d'arrière, le poste 2, le taulier, c'est Evan Fournier, leader offensif lors de la dernière Coupe du Monde, leader de cœur aussi des Bleus. Il aura 31 ans en 2024. Est-ce que Gabriel, ce sera encore lui le patron de l'équipe de France, Evan Fournier ? Oh que oui ! Je pense que c'est là où il y a le moins de doute. En plus, ça sera à Paris chez lui. Evan Fournier, on l'a vu, a quand même eu un vrai statut de leader. Il a été membre du meilleur 5 de la dernière Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait faux bon par rapport à l'équipe de France. C'est un joueur qui a des qualités physiques et athlétiques, oui, mais c'est surtout un très bon basketteur qui est de plus en plus complet. Je pense que d'ici là, il sera encore dans son prime. Il aura 31 ans. Étant donné son professionnalisme et la manière dont il s'entretient, pour moi, ça ne fait pas de doute que ça sera lui le taulier. Ensuite, sur le poste 2, je veux dire, il n'y a pas forcément autant sur le poste 1. On a vraiment une vague de joueurs à potentiel incroyable. Sur le poste 2, il y en a aussi vraiment des très bons. On va les citer après, je pense. Mais voilà, là, il sera dans la force de l'âge. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a vraiment de débat pour toi aussi, Vincent ? C'est indiscutable. En plus, c'est vrai qu'Evan Fournier, il est à l'origine un petit peu de l'esprit conquérant, j'ai envie de dire, de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et c'est le leader. C'est simplement le leader. Et l'équipe, ce sera la scène en 2024 si ce n'est pas déjà la sienne. Donc, c'est indiscutable. Après, sur le backup, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu à Gabriel. Moi, j'imaginais un Eliokobo que je vois plus peut-être en deux qu'en meneur pur. Et qui, pour moi, dans quatre ans, j'espère que ce sera un joueur qui aura largement le niveau d'être le remplaçant d'Evan Fournier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Oui, c'est un joueur qui est encore jeune, qui a du talent, qui est capable de shooter, qui est capable de créer. Il a fait des choses qui sont vraiment pas mal. Mais c'est pareil, lui, il faut voir son évolution. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'affirmer ? Dans une rotation NBA, même plus qu'une simplement rotation. Parce que l'équipe de France, ça va être ça. Ça va être, je pense, des gros joueurs NBA quasiment à tous les postes. On en aura. Enfin, on espère. Mais tous ont la potentialité pour. Maintenant, il faudra voir la complémentarité d'équipe. Si justement, il y a un client ace, est-ce que ce sera le joueur idéal à avoir en backup de Fournier ? Boris, on commençait à l'évoquer sur le poste 2 des jeunes prometteurs qui pourraient se frayer une place dans les 12, voire même dans le 5 peut-être ? Alors moi, en fait, je n'ai aucune discussion sur ce qui a été dit avant. Pour moi, Evan Fournier sera clairement l'arme offensive numéro 1 de l'équipe de France, le leader de cette équipe, à la fois par l'exemple, sur le terrain, etc. Néanmoins, dans la formule que j'imagine, parce qu'on y reviendra après, mais j'ai des petits soucis sur le poste 3, je vois plus Evan Fournier évoluer avec deux autres arrières, voire deux meneurs ensemble sur le terrain. Et donc après, on appelle ça comme on veut. Soit on considère qu'il évolue sur le poste 3, soit on considère qu'on joue à trois arrières, avec deux plus petits, un peu plus vifs, plus dans la création. Clairement, Fournier, c'est un arrière, en NBA, mais c'est un arrière de deux mètres, qui, je pense, sur du basket FIBA, est capable d'évoluer sur, appelons ça le poste 3 si on veut. Et du coup, moi, j'aurais vu plus démarrer un joueur que je vois très fort d'ici quatre ans sur le poste 2, qui est Joël Ayaï, qui sort d'une très, très grosse saison NCAA à Gonzaga, même si lui aussi est peut-être amené un petit peu à évoluer sur le poste 1. Il alterne vraiment entre les deux postes, mais que je vois très fort dans la création, à la fois pour lui, pour les autres, très athlétique, présence au rebond, etc. Énorme rebondeur. Et je pense que vraiment, ça peut être un très, très beau joueur. Et dans quatre ans, je ne me rappelle plus son âge exact, il aura 24 ou 25. Il est de 2000. Il aura 24 ans. Je pense qu'il va retourner à Gonzaga, honnêtement. Même si c'est inscrit à la draft, je pense qu'il va y retourner. C'est l'option privilégiée. Donc, on partirait du principe qu'il aurait trois saisons professionnelles dans les pattes. Pour moi, ce serait intéressant de jouer avec un Théo Malédon, un Joël Ayaï au poste 2 et Evan Fournier en troisième arrière ou en poste 3. C'est comme on veut. pour être peut-être un peu petit, mais hyper dangereux. Parce que le poste 3, à mon sens, est peut-être le plus déficitaire sur cette sélection-là. Et du coup, tu aurais qui en backup sur le poste 2 ? Alors, en backup, du coup, ce serait… Alors, on l'a dit, je pense qu'on peut jouer à deux meneurs ou avec des meneurs arrière type Milikina et Hayes. Et j'aurais pris en plus, par souci de complémentarité aussi, et d'avoir des joueurs avec un bagage un peu plus basket FIBA. Un Isaïa Cordinier en pariant sur sa progression et sur son ascension d'ici-là avec un profil très slasher, pour le coup, qui serait assez intéressant. Un arrière de grande taille qui pourrait, un peu à l'image d'un Fournier, par moments, glisser quasiment sur le poste 3. Donc, voilà. C'est intrinsèquement pas forcément le plus fort et le plus attendu, mais je pense que ce serait assez complémentaire et intéressant. Bon, Boris a commencé à trancher. Donc, les gars, il va falloir enchaîner. À votre tour, Gabriel, donc Fournier, tu tranches. C'est ton titulaire et t'emmènes qui derrière ? Je joue à la AI aussi. Moi, j'ai dans la même liste. Pour moi, énorme talent, très gros joueur sur plein d'aspects, un gros shooter, un vrai scoreur. Il a cartonné sur les deux dernières campagnes en équipe de France U18 et U19. Et à Gonzaga, il s'est rendu une très belle saison. Le vrai joueur NBA affirmé, pour moi, c'est de l'or en bas. Vincent, à toi de trancher. Et du coup, Evan Fournier, évidemment. Et puis, je disais Elio Okobo. Parce que notamment, on a parlé un petit peu des Malédons, des Clean Eyes. Ça fait une équipe déjà très jeune. On va avoir également Sekou Doumbouya, certainement, dont on va certainement évoquer sur le poste 3-4. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'emmène Elio Okobo qui, du coup, a, j'espère, un peu plus d'expérience que pourrait peut-être l'avoir joué à l'Ayaï, même si ça se joue à pas grand-chose. Vincent, on va rester avec toi pour passer sur le poste d'Elié. Poste qui était occupé par Nicolas Batoum lors de la dernière Coupe du Monde. Le capitaine des Bleus, il aura 35 ans en 2024. Est-ce qu'il sera encore de la partie Nicolas Batoum ? Oui, je pense. Moi, je l'ai mis dans mon 5 parce qu'il faut de l'expérience, quand même. On parle, je viens de le dire, de très jeunes joueurs sur de nombreux postes. Je pense qu'il faut de l'expérience, quelqu'un qui connaît ce genre de compétition, qui sera un peu le papa de l'équipe. Et donc, pour moi, je le prends. Ça sera encore un très bon basketeur. Et je pense qu'en plus, ça colle pas trop mal avec le reste du 5. Donc, voilà, un rôle de facilitateur qu'il aime tout particulièrement. Donc, je prends Nicolas Batoum. Boris, pour toi, il sera encore là, Nicolas Batoum, dans 4 ans ? C'est que ce n'est pas facile en NBA. Son rôle a décliné à Charlotte. Il joue quasiment plus. Moi, je n'y crois pas du tout. Dans le sens où il est vraiment dans le dur. La courbe et la dynamique de sa carrière devient vraiment compliquée. Et mis à part, effectivement, dans un rôle de leader de vestiaire, mais presque exclusif, j'ai du mal à le voir encore suffisamment performant dans 4 ans pour tenir une place de titulaire, c'est sûr. Et même dans les 12, moi, je ne le prendrai pas. Parce que je le vois vraiment sur la pente descendante, malheureusement. Même si c'est un joueur qui a donné de très belles et de très longues années à l'équipe de France. Donc, moi, Batoum, dans 4 ans, j'ai vraiment du mal à me projeter. Gabriel, on reste un peu sur ce débat autour de Nicolas Batoum. Qu'est-ce que tu penses de l'argument de Vincent ? On a parlé de beaucoup de très jeunes joueurs. L'expérience de Batoum, ça pourrait faire du bien dans un tel groupe tout de même ? Oui, parce qu'on va continuer à donner des noms de joueurs qui seront assez jeunes, même s'ils ont commencé à être professionnels très tôt. C'est une chose d'avoir 23 ans pour Théo Malédon, mais d'avoir 3 ans de carrière derrière ou d'avoir 6 ou 7 ans. Donc, ce n'est pas la même chose que de prendre simplement l'âge. Mais effectivement, je vais juste mettre une toute petite parenthèse. Mais pourquoi l'équipe est très jeune ? C'est parce que les dernières générations sont assez exceptionnelles. Et je dirais que je pense que le basket français a passé un câble dans sa formation à tous les niveaux, qu'on a des fils de basketteurs qui sont eux-mêmes fils de professionnels, donc qui ont cette éthique de travail depuis le plus jeune âge, etc. Mais surtout aussi parce que de la génération 92, la génération d'Evan Fournier à la génération 98, celle de Franck Anilikina et Yantili, ce n'était pas des générations exceptionnelles. Dans les résultats en équipe de France Jeune, ça se retranscrit. Dans le fait qu'on ait eu des joueurs draftés, mais pas forcément beaucoup de joueurs draftés très hauts, etc. Et ça se ressent, je pense, dans nos projections et aussi par rapport aux joueurs qui sont installés un peu partout, que ce soit en France, en Euroleague, en Indie, etc. Donc, on aura un groupe jeune. Et dans ce cadre-là, je pense que Nicolas Batoum aura évidemment un statut de leader à assumer, qui sera complémentaire d'une leadership que peuvent avoir les Evans Fournier et Rudi Gobert. Ce n'est pas le même type de leadership. on va dire qu'il y a une certaine calme et sérénité chez Nicolas Batoum qu'on a un peu connu, par exemple, chez Boris Dio. Maintenant, dans le fil de son carrière, Boris Dio… Boris Dio, excuse-moi, Boris, je t'appelle Boris Dio. Boris Dio. À voir, c'est sûr. Moi, j'attends d'une chose de voir. Déjà, je pense que lui s'est fixé comme objectif d'être là aux Jeux Olympiques. Il en a déjà parlé, l'équipe de France est importante pour lui. Paris, ce n'est pas forcément très loin de chez lui, c'est Normandie, etc. Et que ce serait très beau de finir une carrière internationale là-dessus. Deuxième des choses, j'aimerais voir, quand il sera fin de contrat en NBA, comment il va jouer derrière. Parce que, est-ce que, par exemple, ce serait un vétéran idéal pour une équipe bien classée, etc. Et aussi, pas simplement d'être un leader d'investir, comme tu l'as dit. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Donc, effectivement, aujourd'hui, se projeter, étant donné la dernière saison qu'il a connue en NBA, ça paraît complexe, mais il sera encore assez jeune. Il a des qualités basket. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il y a la complémentarité dans l'équipe. Tu as parlé du fait que Fournier puisse jouer 3. Il y a des 4 qui vont pouvoir jouer 3, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui me font dire que moi, je le vois encore dans le groupe. Gabriel, on reste avec toi pour commencer à trancher. Et du coup, on a parlé de Batoum. Il y a d'autres joueurs dont on va parler. Toi, tu emmènes qui en titulaire, qui en backup en 2024 ? J'amène Sekou Doumbouya en titulaire. Alors, est-ce qu'il sera poste 3 vraiment affirmé ? D'ici là, on verra. Mais pour l'instant, on va dire qu'il sera poste 3. Et donc, Batoum en backup. Boris l'a dit encore une fois, il n'y a pas énormément de poste 3, contrairement sur les postes arrières. Mais ça, ce n'est pas nouveau. En équipe de France, ça a toujours été le cas. On avait Michael Gelabal et Batoum qui était plus 2 à l'époque. Et derrière, c'était un peu vide. Et donc, ça a toujours été ça. Et là, on a vraiment un poste 3 très gros potentiel. S'il se développe, comme on l'espère, ça sera un poste 3 de premier niveau international. Et Sekou Doumbouya, je parle. Et donc, je le vois titulaire. Vincent, à toi de trancher. Titulaire, remplaçant sur le poste 3. Je prends les mêmes que Gab, mais je les inverse. Je mets Batoum dans le 5. Et Sekou Doumbouya en backup. Un petit mot sur Doumbouya. Toi aussi, tu en attends beaucoup de son futur en équipe de France. Oui, c'est vrai qu'il a montré sur une courte période. Mais il a montré vraiment de très bonnes choses avec Détroit notamment. Donc, pareil, lui, c'était encore son début de carrière. Même s'il a commencé assez jeune, c'est son début de carrière, on va dire, au plus haut niveau en NBA. Donc, j'attends de voir un peu son évolution. C'est vrai que c'est assez excitant de savoir ce que peuvent devenir ces joueurs dans 3-4 ans. Mais oui, ce sera, je pense, du très bon niveau. Et donc, je suis plutôt complètement d'accord avec Gab. Boris, toi, tu nous as déjà dit qu'en 3, tu mettais donc Evan Fournier. Comment tu t'en sors ? Le troisième joueur extérieur qui démarre sur le terrain, pour moi, c'est Fournier. Et derrière, je prendrais Axel Bouteille. Simplement parce que, dans une recherche de complémentarité, pour moi, sur tout ce qu'on a évoqué sur les postes 1, 2, on manque peut-être un petit peu d'adresse extérieure. Et donc, dans un rôle très streaky, pareil, avec un bagage Eurocup, peut-être Euroleague d'ici là, je prendrais Axel Bouteille vraiment dans un rôle de poste 3 shooter pour, sur des séquences courtes, apporter de l'adresse et potentiellement faire péter deux autres. Je vous propose, vas-y Gab. Oui, je pense qu'il y a un ou deux noms à citer en plus. Selon leur évolution, pareil, moi, je pense qu'Axel Bouteille, c'est intéressant à regarder ce qui va se passer pour lui, à voir dans la complémentarité, vu qu'il y aura beaucoup de scoreurs, il y aura quelques shooters quand même. Peut-être aussi Timothée Loua ou Cabarro, à voir s'il s'affirme à Brooklyn dans son rôle-là de free and D, peut-être. C'est un gros athlète. Il est quand même assez jeune. Il aura 29 ans en 2024. Donc, c'est aussi potentiellement quelqu'un à surveiller. Et potentiellement même un William Howard dans un rôle un peu de menace extérieure, comme ça, un peu similaire à Bouteille. Ce n'est pas les mêmes joueurs, mais dans un rôle un peu similaire. Monsieur, on passe sur le poste 4. Elie Fort poste un peu casse-tête en équipe de France depuis la retraite de Boris Diot. Tiens, Gabriel, on va revenir avec toi. Est-ce qu'un représentant de la jeune génération émergente peut venir combler ce vide qu'a laissé Boris Diot en équipe de France ? Oui, il y a pas mal de choix, enfin, alors qu'effectivement, ça a été assez difficile de passer derrière Boris Diot et Florent Pietrus. Je pense que le premier, ça serait d'imaginer que Kylian Tillis soit, pareil, un poste 4 de très haut niveau. Alors, ce n'est pas forcément le même profil. On va dire que c'est un poste 4 moderne des années 2000. Donc, c'est un joueur qui est haut, avec un centre d'agrégalité haut, qui est très bon shooter extérieur, voilà, mais qui n'est pas forcément de la génération des postes 4 comme les Draymond Green qu'on a depuis 6 ou 7 ans, mais bon, c'est un athlète, voilà, puis c'est un mec très intelligent, qui connaît bien le basket, qui est très bon rebondeur, enfin, un volleyeur est très bon rebondeur, voilà, et je pense qu'il sera complémentaire avec l'équipe, il permettra d'avoir beaucoup de spacing avec son tir extérieur très fiable. S'il est en forme, parce que c'est toujours le problème de son parcours de basketeur, il peut vraiment être ce nouveau poste 4 numéro 1 de l'équipe de France, et puis il aura une certaine expérience, parce que son cursus c'est un signe, quand même, il a joué dans un programme très compétitif, et il aura aussi 26 ans, donc c'est déjà pas mal. Boris, il y a d'autres noms que tu veux citer ou embrayer sur Kylian Tilly, peut-être ? Alors, moi, Kylian Tilly, effectivement, j'y crois beaucoup, surtout sur le profil, parce qu'un peu à l'image de ce que je disais avec Axel Bouteille, et je pense qu'il faut de l'adresse, et amener du spacing, notamment pour laisser de la place à tous ces arrières qu'on a cités précédemment, que ce soit Maledon, Hayes, Ayaï, qui sont des joueurs qui ont besoin d'avoir de la place, qui sont agressifs vers le cercle. Donc, Kylian Tilly, clairement, moi, je le vois plus dans un rôle de backup, parce que, contrairement à mes collègues, je verrais Sekou Doumbouya plutôt titulaire sur le poste 4, parce que j'ai le sentiment que c'est le poste sur lequel il va basculer de plus en plus, et sur lequel il va être amené à évoluer. J'ai changé un peu de physique d'épaule entre-temps dans la sélection, et du coup, moi, je verrais plutôt Sekou Doumbouya évoluer sur le poste 4, et effectivement, avoir Kylian Tilly, qui est un joueur, s'il est épargné par les blessures, parce que, malheureusement, c'est un problème récurrent chez lui, qui pourrait être très complémentaire dans la raquette de l'équipe. Vincent, comment tu t'en sors, toi, sur le poste 4 ? Qui tu vois occuper ce poste en 2024 ? Moi, j'ai mis Gershon Yabouzelé, qui aura, si je ne dis pas de bêtises, 29 ans, 28 même. Donc, voilà, c'est à 28. Donc, ouais, c'est plutôt lui que je vois. Il a montré de bonnes choses, aussi, selon le mot de l'équipe de France. Un petit peu, voilà, il a montré de l'adresse, aussi, dans le basket FIBA, avec… Bon, là, de l'adresse, il ne peut pas être autant dans le spacing, aussi joué, aussi large, que Kylian Tilly. C'est vraiment un profil différent, mais je le vois comme un poste 4 titulaire. Enfin, c'est probable, en tout cas, en 2024. 28 ans, je pense que c'est en pleine force de l'âge. Et puis, bon, il faudrait qu'il trouve, voilà, un petit peu de… Pareil, aussi, de stabilité dans sa carrière, qu'il puisse se développer, je ne sais pas, j'espère, au niveau Euroleague. Il devait signer, il devait jouer avec la SVL. Je ne sais même plus s'il a pu faire un match avant la fin de saison. Il a fait deux matchs d'Euroleague. Deux matchs, voilà, je ne savais plus. Donc, voilà, ce serait bien qu'il puisse jouer assez régulièrement au niveau Euroleague. Et, ouais, je le vois bien en poste 4 titulaire. Il avait été, Gabriel Yabuzélé, il avait été probant en équipe de France pendant la fenêtre de février face au Monténégro et l'Allemagne. Il était arrivé hyper affûté. Ça a été plutôt une bonne surprise. Est-ce que tu y crois, toi, pour 2024, Yabuzélé ? Ou tu as d'autres noms ? Oui, non, j'y crois. Bon, j'ai évidemment d'autres noms. Mais non, mais j'y crois. C'est pareil, il faut attendre de voir son développement. Effectivement, Vincent a raison de le souligner. Il faut qu'il se stabilise dans un effectif. Je sais que Lasvel souhaite le conserver, voir s'il se stabilise. Mais peut-être que pour lui, dans sa carrière, ça serait bien de faire une saison pleine où il a des responsabilités, où il soit obligé de progresser défensivement. Parce que c'est Vincent Collet qu'il avait souligné par la fenêtre. Il n'avait pas forcément ces habitudes-là du fait du manque de rigueur dans les compétitions dans lesquelles ils avaient évolué, que ce soit en G League ou en Chine. Donc, le fait de faire une saison pleine en Euroleague est dans un rôle important qu'il aura parce qu'il a le talent pour les capacités physiques, le tir extérieur. Il a un profil où il peut être très bien dans du small ball. Voilà. Donc, en tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien, cette petite parenthèse internationale, juste avant le confinement et l'arrêt des saisons. Parce qu'on a vu qu'il avait pu progresser et qu'on pouvait compter sur lui à l'avenir. Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera lui, moi, dans mon backup ? Moi, je vois un autre profil, je vois un autre joueur, potentiellement. Ça reste à voir. C'est Yelen Oward. Alors, oui, c'est peut-être un petit chouchou parce que je le vois évoluer depuis qu'il est assez jeune. Mais c'est une dynamite, c'est un athlète de fou. C'est pareil, il a un très gros rebondeur. Voilà. S'il progresse sur son adresse extérieure et qu'il a l'occasion de vraiment s'intégrer en NBA, je pense qu'il va… Ce qui peut potentiellement se passer, je pense qu'il a sa place au plus haut niveau international à terme. Donc, tu tranches comment Kylian Tilly en titulaire, Yelen Oward en backup ? Voilà. Je vois Kylian Tilly dans un profil 4, voire 5 potentiellement. Maintenant, il y a des stretch 5 très mobiles. Et derrière, Yelen Oward en 4-3. Je trouve que c'est complémentaire. Vincent, tu tranches… Pardon. Vas-y, Boris. Non, Boris ou Vincent, qui veut prendre la parole et trancher, nous dire exactement… Du coup, moi, je mettrais donc Dumbuya et Tilly, j'en ai déjà parlé. Et juste pour ajouter un mot sur Yelen Oward, ça aurait été vraiment mon 13e. Et intrinsèquement, je pense même mieux que ça par rapport aux joueurs de l'effectif parce qu'effectivement, je vois plus fort qu'un coordinier, bouteille, etc. Et je pensais à une époque que ça pouvait être justement l'avenir de l'équipe de France sur le poste 3. Il est en train aussi de beaucoup glisser sur le poste 4. Angelique, cette année, il a joué essentiellement là-dessus à Wake Forest sur son année universitaire aussi. Et du coup, moi, je ne le prends pas pour un petit souci de complémentarité parce que son profil me fait un petit peu penser à celui de Dumbuya. Et donc, j'associe plutôt Dumbuya et Tilly, mais intrinsèquement, très fort joueur et qui a effectivement aussi un bel avenir en équipe de France potentiellement à voir sur les complémentarités derrière. Vincent, donc, à ton tour de trancher sur le poste 4, tu nous parlais d'Yabouzélé. Est-ce que c'est ton titulaire ? Qui est-ce que tu emmènes derrière ? Comment tu te débrouilles ? Donc, Yabouzélé, oui, en poste 4 titulaire. Derrière, je mets Mathias Lossor dans un poste un peu hybride. Voilà, je le prends 4-5. Il peut jouer un peu les deux pour moi. Et puis, c'est un joueur qui, je pense, aura, j'espère encore, je crois qu'il aura 29 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui, voilà, j'espère qu'il pourra continuer à s'affirmer au niveau Euroleague. Voilà, il aura quand même de nombreuses années Euroleague. Du coup, dans 4 ans, je l'espère. Et puis, en joker de luxe, c'est un petit pari, j'y crois. Mais j'ai hâte de voir en 2024 si, oui ou non, ce petit pari se réalisera. Mais j'emmène Victor Wenbenyama dans le groupe. Et puis, ça ne pourra pas lui faire de mal de découvrir un petit peu une expérience comme les Jeux Olympiques, en plus à domicile. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement qui c'est ? Parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Jeune prospect de 16 ans, avec des mensurations assez incroyables. Énorme prospect. 2,18 m, si je ne dis pas de bêtises. Déjà en taille. Qui a un bon shoot. C'est franchement un joueur assez exceptionnel, comme on en voit assez peu. Il est né en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y avait une vidéo, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de B-Basket, de ses highlightss. C'est un prodige. C'est le prodige du basket français. C'est le plus gros potentiel de l'histoire du basket français. C'est un arrière dans le corps d'un mec de 2,18 m. Il se déplace très bien pour son âge. Alors que quand on fait 2,18 m à 16, 17 ans maintenant. Non, 16 ans, oui. Il est né de janvier 2004, donc il a 16 ans. Et bien, normalement, on ne met pas un pied devant l'autre. On ne peut pas faire des glissements défensifs. On ne peut pas enchaîner les actions. Lui, c'est tout le contraire. Donc, voilà. Après une saison avec Nanterre, il va pouvoir, j'espère, avoir un rôle. Et puis ensuite, je l'imagine bien aller faire une saison en Euroleague. Je pense qu'il va se passer. On verra plus tard. Mais normalement, c'est ce qui pourrait se passer. Et il sera en NBA déjà. Le 2024, ça sera peut-être un peu juste quand même ? Est-ce qu'un de vous deux, Boris, Gabriel, vous pensez à l'emmener ? Est-ce que c'est un peu juste quand même ? Il faut voir quand même parce qu'il a un profil où il a quand même un très grand gabarit. Donc, il va falloir qu'il se développe. Mais maintenant, peut-être qu'il y a vraiment des joueurs qui sont affermés. Par exemple, si on a Sekou Doumbouya sur du poste 3, 4 et qu'on a vraiment un mec qui est très affirmé au haut niveau en 4 et qu'on a même un 5 qui peut descendre aussi sur le poste 4, on peut se dire que c'est bien de le mettre déjà dans le groupe. En plus, il sera lui aussi chez lui à Paris. Donc, ça peut se jouer. Ça dépend. S'il a déjà réussi à s'exprimer en NBA et qu'autour, il y a vraiment du matos pour compenser au cas où il ne soit pas tout à fait prêt à certains stades de la compétition, pourquoi pas ? Mais il y en a un autre chez les jeunes. Je permets de l'ajouter. C'est Moussa Diabaté qui a aussi un très gros potentiel. Alors, lui, il est aux États-Unis. Vous n'en avez peut-être pas tous entendu parler parce qu'il joue encore en high school. Voilà. Et pour moi, c'est un très, très gros potentiel aussi parce que c'est un rebondeur exceptionnel. Il fait quasiment, il s'approche des 2-10. Voilà, il est très physique. Et il a brillé en équipe de France jeune, que ce soit en 8-16 ou en 8-18 avec un an d'avance. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, il aura peut-être une expérience professionnelle très légère parce qu'il lui reste un an pour high school. Donc, ça va finir. Il va commencer l'NCA à 21 ans. Donc, il fait une saison en NCA. Il n'aura peut-être que deux années professionnelles. Donc, à suivre. Les amis, on a fait un bon tour sur le poste 4. Je vous propose de passer sur le poste 5, celui de Pivot, qui est le poste verrouillé par Rudy Gobert sur les dernières campagnes. On l'a vu très bon face aux Américains en quarte de finale de la dernière Coupe du Monde. Boris, pour toi, il est un tout chable d'ici 2024. Gobert, il peut encore progresser même. Oui, pour moi, honnêtement, le poste 5, que ce soit sur le poste de titulaire pour Rudy Gobert ou sur le poste de remplaçant, on y reviendra après, c'est celui qui a été clairement le plus facile à déterminer pour moi. Et Rudy Gobert, il n'est pas discutable sur ce plan-là. Croisons les doigts, touchons du bois, s'il ne lui arrive rien, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le titulaire sur le poste 5. Et du coup, ça nous permet d'avoir un vrai stoppeur défensif sur ligne arrière avec Mikina. Ils sont pendant à l'intérieur avec Gobert, qui progresse petit à petit sur le plan offensif. Donc, clairement, il n'y a pas de débat, selon moi, sur ce poste-là. Gabriel, tu emmènes Rudy Gobert en titulaire aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent venir le chatouiller ou pas du tout ? Non, non, je pense que Gobert installé, c'est un peu comme fourni au poste 2, ça paraît difficile d'en voir autrement. Mais je pense que comme Boris, je ne veux pas revenir, il a tout dit sur Gobert, mais je pense que Boris a été un poste a priori plus simple que les autres à choisir. On a la tripulette du Mondial 2019, me plaît relativement bien pour 2024 encore, parce que c'était des joueurs qui sont assez jeunes, qui ne sont pas trop vieux non plus à cette époque-là. Gobert aura 32 ans, je mettrai Vincent Poirier toujours derrière. Je ne le vois pas forcément s'installer en NBA, Vincent Poirier, mais je le vois revenir en Euroleague, jouer au Fénard Batché, au CSK Moscou, être parmi les meilleurs rebondeurs de la compétition. Il était déjà avant de partir en NBA. Tout à fait. Avec Victoria. Éventuellement, Mathias le sort dans le profil, je vais y arriver. Derrière, il y a des athlétiques qui secouent tout quand il rentre. Il a un petit peu du mal à s'affirmer en Euroleague. Il avait été correct à l'étoile rouge Belgrade. Il a été très bon en Eurocup. Là, il a un rôle similaire, un petit rôle au Bayern Munich. Potentiellement, il va redescendre en Eurocup à suivre. On verra le Mercato cet été, mais je le trouve très complémentaire avec les deux autres. Sachant que dans un profil très small ball, j'imagine aussi qu'il y a un type de pouvoir donner éventuellement des minutes au poste 5. À voir selon l'évolution du jeu, avant de voir l'évolution de qu'il y a un type. Vincent, toi aussi, la triplette du mondial. Tu as déjà évoqué Mathias le sort, qu'on peut selon toi aussi aligner un peu sur le poste 4. Tu emmènes qui en 5 ? Pareil, tout comme Gabriel, Rudy Gobert, il est indiscutable. Il y avait deux postes qu'on pouvait cocher directement. C'était Van Fournay sur le poste 2 ou 3 pour faire plaisir à Boris. Et puis, Rudy Gobert sur le poste 5. Et puis, pareil, j'emmène Vincent Poirier derrière. Ce sont deux joueurs qui seront là encore dans la force de l'âge. Je crois que Vincent Poirier, c'est 29. Rudy Gobert, il sera à 32. Donc, une bonne dose d'expérience pour accompagner les jeunes qu'on peut avoir sur les postes arrière. Donc, ça me plaît bien. Bon, vous êtes assez unanime sur ce poste 5. Boris, tu ne nous as pas lâché ton remplaçant comme les autres ? C'est la même. Gobert Poirier-LeSort. LeSort, effectivement, dans une logique de complémentarité, notamment par rapport au match-up, pour pouvoir s'adapter et proposer quelque chose de différent, notamment d'un point de vue défensif, parce qu'il est d'une dureté assez impressionnante. Par contre, s'il vous plaît, laissez-le au poste 5 parce qu'au poste 4 en 2020, moi, je n'y arrive pas. Pas possible. On verra Mustapha le avoir. Il aura 32 ans aussi. Il a pas une très belle saison. Mais maintenant, dans la logique de la complémentarité, et avoir trois big men, par exemple, très haut, comme s'il y avait Gobert, Poirier et Foll, je trouve que ça ne serait pas complémentaire. Mais bon, Foll, ça reste un joueur à surveiller qui a encore la capacité de progression. Il a commencé le basket tard. Donc, à 32 ans, je pense qu'il en aura encore sous la semelle. Voilà. Mais avoir son évolution et avoir si aussi il reste en bonne santé physique. Est-ce qu'il y a des très jeunes qui peuvent progresser ? Alors, peut-être pas prétendre à une place, mais à se situer, à se placer en vue peut-être d'échéances futures. Est-ce qu'il y a des jeunes un peu dans cette veine-là ? Comme on a cité sur les autres postes, vous n'avez pas cité de très jeunes sur les postes de pivot ? Postes de pivot, il faut rappeler qu'on a besoin de temps pour arriver à maturité. Donc, prendre quelqu'un comme, je ne sais pas, parce qu'il a un profil intéressant, Noël Balfourier, par exemple, il aura 21 ans. À 21 ans, il pourrait être en poste de pivot, je ne vois pas. Par exemple, Olivier Sart, qui aujourd'hui va jouer à Kentucky en NCAA, qui est de la génération 99. Je pense qu'il va potentiellement arriver en équipe de France derrière quand ces triplettes-là vont passer la main et que lui aura progressé. Il aura peut-être joué en Europe, il aura peut-être joué en NBA. Il aura peut-être eu le temps de continuer à se développer et potentiellement, il pourra jouer. Mais je ne vois pas. Il faut rappeler que les générations dont on parle, il n'y avait pas spécialement beaucoup de pivots. 2001, par exemple, c'est vraiment beaucoup d'arrière. Il y a Sommet Miem, mais il a besoin de temps à voir ce qu'il donnera. 2000, il n'y avait pas forcément pareil de grand poste 5, etc. Donc, c'est logique qu'on n'ait pas pu nous citer trop de jeunes. Les amis, on a fait le tour sur tous les postes. On va passer au récap de vos équipes respectives. Alors, s'affiche pour chacun d'entre vous, on commence par Gab. Là, on affiche ta sélection avec le 5 majeur. Donc, Théo Malédon, on a vu que tu hésitais pas mal avec Mili Kina en fonction des match-up, des physionomies de match. Evan Fournier, Sekou Doumbouya, Kylian Thilly et Rudi Gobert pour le 5 majeur. Un petit commentaire sur ce 5. Tu as les deux tauliers, Gobert et Fournier, pour encadrer une équipe assez jeune tout de même. Oui, mais bon, j'expliquais pourquoi l'équipe serait assez jeune. Il y a la génération 92 qui sera expérimentée, qui sera encore en place. Il y aura peut-être plus que Fournier et Gobert. Et derrière, je trouve qu'il n'y avait pas un vide, mais on était plus light jusqu'à 98, ce qui explique l'équipe. Et ce n'est pas un vide, c'est qu'à partir de 98, c'est très, très fort. Et je les vois avoir pris déjà leur coulisse en équipe de France et devenir indiscutable. Comment tu la vois évoluer, cette petite sélection que tu as faite pour 2024, cette projection ? Qu'est-ce que tu imagines comme destin pour cette équipe ? Moi, je vois que c'est une équipe qui joue l'or qu'on est aux Etats-Unis. Je ne dis pas qu'on est favori contre les Etats-Unis, mais je ne pense pas qu'il y ait autant de joueurs qui soient produits par un autre pays de cette qualité, hormis les Etats-Unis et le Canada. Pour moi, il y a ça, l'Australie à avoir, la Serbie sera toujours là, mais on a quand même une potentialité exceptionnelle. Je vais être cash, mais l'Espagne, on les démonte. Il n'y a rien à voir là-dessus. Dès que Marc Gasol, Sergio Diol sont partis, ils ont eu des résultats en équipe nationale jeune, mais ces jeunes ne jouent pas, ne s'installent pas à plus haut niveau et on n'a pas forcément la potentialité pour. Donc, d'ici là, les Espagnols auront pris leur traite, il n'y a pas match. Vincent, à ton tour, on affiche le récap de ton équipe avec en cinq majeurs Franck Milikina, Evan Fournier, Nicolas Batoum, Gershon Yabouzélé et Rudi Gobert. On a la liste des remplaçants en dessous également. Alors toi, des trois, tu es celui qui a constitué l'équipe, le cinq majeur en tout cas, le plus expérimenté, en maintenant notamment Nicolas Batoum. Oui, parce que je pense que comme la digave, on a des très, très gros potentiels et qui seront, j'en suis sûr, devenus des très bons joueurs, mais ça peut faire quand même très jeunes, même s'ils ont eu des années de carrière déjà derrière eux qu'ils ont commencé assez tôt, des 23, 24. Je trouve que c'est le jeune qui a besoin un petit peu d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de jeunes non plus. Pour moi, ils sont quand même dans le groupe. Là, il y a Malédon, Kylian Aiz, il y a même Victor Wenben-Yama. Mais je pense qu'il faut quand même un bon équilibre entre expérience et jeunesse. C'est particulier aussi, les Jeux Olympiques, il y a peu de matchs, ça va très vite. Nicolas Batoum a l'avantage d'avoir connu deux campagnes olympiques déjà, qui étaient là en 2012 aussi. Qu'est-ce que tu imagines si on continue, on pousse la fiction ? Quel destin tu imagines pour cette belle équipe que tu nous as constituée ? Dans ma boule de cristal, je vois du bronze. Et puis, voilà, une médaille de bronze. J'espère qu'on ira jouer la finale à Paris, ce serait beau. Mais allez, je tente un pari, je ressortirai la vidéo et j'espère me tromper dans quatre ans. Mais allez, une petite médaille de bronze. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien excitant de pouvoir projeter un petit peu et essayer de voir ce que ça peut devenir dans quatre ans. Et si ça se trouve, on sera complètement trompé. Oui, je suis sûr qu'il y a un mec qui sera dans cette sélection, mais jamais on n'y avait pensé. Un mec qui va passer par la probée et qu'il y a tellement de bons joueurs et qui va commencer à se développer, enfin, pas à se développer, mais qui va commencer à exploser tardivement, qui sera complémentaire peut-être avec le reste du groupe. Après, il y aura des blessures. Donc, voilà, je suis sûr qu'il y aura des blessures. Il y a des joueurs qui ont un exercice de fiction extrêmement périlleux. L'avenir jugera vos choix respectifs. On verra si vous aviez vu juste. Mais de toute façon, évidemment, on est là pour s'amuser, pour imaginer, entre guillemets, en fonction des potentiels de chacun. Mais on n'a évidemment pas le pouvoir de deviner l'avenir. Boris, tu veux dire un mot avant qu'on passe à ton 5 majeur ? Non, non. Simplement, comme disait Gabriel, effectivement, il peut y avoir des joueurs qu'on ne voit pas forcément ou certains avec des très gros potentiels, mais aussi beaucoup d'interrogations qui, finalement, confirment les promesses qu'on avait vues en eux avant. Je lance, par exemple, un joueur de Bégarin dont on n'a pas du tout parlé et qui, aujourd'hui, joue en probé et dont l'avenir est assez difficile à prévoir, honnêtement. Ça peut faire de la NBA comme ça peut faire un joueur qui reste en France pendant l'intégralité de sa carrière. Donc, assez dur à jauger, mais qui, malgré tout, a un très gros potentiel. Et donc, d'ici là, on ne sait pas. Donc, effectivement, on aura probablement... Même Malcom Casallon, Yves Ponce. C'est des candidats. Maintenant, il faut voir leur développement. Ils ont pris des chemins de traverse, parfois, comme Malcom Casallon. Mais la potentialité est là. Boris, on passe et on termine avec ton équipe, ta sélection qui s'affiche à l'écran avec le 5 majeur Théo Malédon, Joël Ayaï, la doublette à l'arrière, Evan Fournier, donc, un peu décalé pour avoir 3 arrières, Sekou Numbouya en 4 et Rudy Gobert en pivot. Donc, pareil, on retrouve dans vos 3-5 à chaque fois Evan Fournier et Rudy Gobert. Toi aussi, tu les as accompagnés de très jeunes joueurs. Comment tu juges cette équipe, sa complémentarité avec les remplaçants également ? Effectivement, je pense que j'ai l'équipe la plus jeune puisque j'ai sorti Batum du groupe tout court. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup galéré sur le poste 3, majoritairement aussi du fait que certains joueurs avec des gros potentiels type Dumbouya, type Jalen Ord, glissent petit à petit et vont s'installer, à mon sens, sur le poste 4. Du coup, vraiment en difficulté sur ce poste-là. Et du coup, d'ailleurs, j'ai essayé de jouer sur la complémentarité pour apporter du tir, des profils différents, type Cordinier Bouteille qui intrinsèquement sont un peu en dessous du reste. On ne va pas se mentir. Le seul truc qui me manque, à mon goût, dans mon équipe, c'est un stopper défensif sur les postes Elie 3-4 comme il peut l'être un Charles Mikaudi depuis 10 ans en équipe de France qu'on trouve un peu plus difficilement, je trouve. C'est là qu'il faut voir et il pense ce qu'il va être capable de faire parce que défensivement, ça peut être incroyable. J'ai joué beaucoup sur le poste 4 depuis la saison dernière à Tennessee. Tout à fait. Mais effectivement, c'est le seul truc aujourd'hui qui me manque un peu dans mon groupe, c'est l'équivalent d'un Charles Mikaudi peut-être du coup à la place d'un Isaiah Cordinier pour garder du shoot avec cette bouteille. Mais qui va arrêter Lucas Donzic s'il en faut. Parce que j'ai parlé des Serbes et des Croates et des Slovènes aussi. Tout de l'ex-Yougoslavique va quand même être capable de matcher avec nous, je pense. Et Boris, je ne t'ai pas demandé, toi, quel destin tu lui imagines à cette équipe de France que tu as constituée, une médaille aussi ? La médaille, plutôt argent ou bronze en fonction notamment des tirages au sort sur les compétitions sur les compétitions type mondial ou aux Olympiques, c'est toujours un peu est-ce qu'on peut éviter l'ogre USA jusqu'à la finale ? Après, ça dépend aussi de ce que vend les Etats-Unis. À chaque fois qu'ils prennent une gifle, on a vu que derrière pendant 10 ans ils ont envoyé une Dream Team, ils ont pris une au dernier mondial. S'ils envoient la grosse armada, je ne vais pas aller chercher l'or. On voit une équipe qui ressemble à ce qu'on a vu en 2019 au mondial, à domicile, chez nous, pourquoi pas aller viser au-dessus, mais la médaille, argent ou bronze. Il faut imaginer que s'il n'y a pas Tokyo 2021, Paris, c'est quand même une scène exceptionnelle. Là, j'anticipe, c'est vraiment la pure fiction. Ils vont envoyer quelque chose de particulier. C'est particulier, Paris, pour le basket américain et la NBA puisque la Dream Team, c'est quand même très lié à la NBA. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus beau qu'une finale ? Etats-Unis, avec l'équipe de France qu'on vient de citer qui est ultra séduisante, à Bercy, en août 2024, ce serait magique pour le basket. Ça deviendrait le sport numéro un en France. Allez, frère. Merci messieurs pour avoir joué le jeu de cette petite fiction. C'était très sympa à faire. Avant de nous quitter, je voulais terminer en remerciant les différents photographes de B-Basket, Sébastien Grasset, Olivier Fuzi, Guillaume Poumared, Sébastien Meunier notamment, grâce à qui on a pu illustrer cette vidéo et grâce à leur excellent travail que nous pouvons au quotidien illustrer les articles sur B-Basket.fr. Merci à eux dont je tenais à souligner leur travail. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau format. Ciao, à très bientôt. Ciao. Merci, salut. Retrouvez les résumés de match et toutes les actualités sur B-Basket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.